accompagné du directeur national de la santé publique, M. Horacio Arruda, ainsi que du directeur national de la vaccination, M. Daniel Paré. Vous rappelez des règles, une question, une sous-question, et puis nous prions aux interlocuteurs de donner des réponses concises, si possible. Merci, la parole est à vous. Bonjour. Alors, on ne se sent pas visé du tout quand on parle de réponses concises, Horacio. Alors, bonjour tout le monde. Une autre belle journée aujourd'hui. En fait, on a beaucoup de choses pour vous aujourd'hui. Un petit bilan COVID. On va parler aussi, en fait, de notre vaccination à 5-11 ans. Je vais dire quelques mots parce que ça se déroule très bien. Je voudrais parler aussi de la dose de rappel pour les 70 ans et plus parce que ça, c'est important de voir comment ça avance bien, particulièrement avec le temps des Fêtes qui approche. On va annoncer doses de rappel supplémentaires maintenant pour notamment les maladies chroniques, travailleurs de la santé et pour les 60 ans et plus. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, la suite aux recommandations. Et une petite surprise pour la fin que je garde comme dessert de notre annonce aujourd'hui. Alors, sur le bilan COVID, quand même, dans les trois, quatre prochaines semaines, une stabilité dans les hôpitaux malgré une hausse des cas. C'est ce que vous voyez à toutes les semaines. Il n'y a pas vraiment de changement dans la tendance. Ça, c'est d'encourageant. Et je le rappelle, c'est ce qui nous permet de résister à ça. Les hospitalisations, c'est vraiment la vaccination, mais aussi le fait que les gens suivent les mesures sanitaires, le passeport vaccinal est utilisé, le masque, etc. Et je pense que le fait aussi qu'on avance quand même assez bien dans les 5-11 ans dont je vais parler, ça aussi a un impact. Maintenant, juste quelques mots sur Omicron. Puis, le Dr Arruda pourra en parler plus longtemps. Mais en fait, il y a eu une analyse très détaillée. On a criblé, je vous en avais parlé, la journée du 30 novembre. On a pris tous les cas du 30 novembre. On a criblé au complet. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le criblage de à peu près 900 cas qui ont été faits au mois du 30 novembre, il n'y avait aucun cas d'Omicron. Ça fait que ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Par contre, on parlait, Horatio et moi, hier soir avec Mme Drouin. Il y a quelques cas qui sont sous investigation, mais en ce moment, on suit ça de très près. Mais je dirais que la situation pour le Québec, pour le moment, elle n'est pas inquiétante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Vous avez entendu parler qu'il se passe des cas Omicron aux États-Unis alors qu'on disait qu'il n'y en avait pas il y a quelques jours. Donc, la situation pourrait évoluer. Je rappelle, avant d'aller dans les 5-11 ans, qu'on a encore un nombre de Québécois, 640 000 pour être exact, qui sont des Québécois qui sont éligibles à la vaccination et qui ne sont pas vaccinés. On s'entend, là? Et ça, d'un côté, je vais te dire la bonne nouvelle, il y a un petit peu moins qu'un mois, je vous avais dit qu'on en avait un petit peu plus que 700 000. C'est-à-dire qu'environ 60 000 Québécois dans cette catégorie-là, qu'on disait des non-vaccinés, qui ont quand même pris la décision au cours des 25-30 derniers jours d'aller se faire vacciner. Et moi, je les salue parce que je sais que pour plusieurs, ce n'est pas une décision facile. Alors, il faut continuer de leur parler, il faut continuer de communiquer avec eux. Et je le rappelle, avec l'approche des Fêtes, avec le fait qu'on s'en va vers le froid, d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, on est déjà dans le froid. Il faut s'assurer que nos 640 000 non-vaccinés profitent des prochaines semaines pour aller se faire vacciner. Sur les 5-11 ans, premièrement, Daniel, vous faites un excellent travail au niveau de la vaccination. C'est près de 200 000 tout-petits, comme tu les appelles, qui ont déjà été vaccinés, un petit peu plus que 190 000, et déjà un peu plus que presque 100 000 rendez-vous, 90 000 quelque chose, qui ont déjà des rendez-vous. Alors, quand on additionne ceux qui se sont fait vacciner, plus les rendez-vous qui ont déjà été pris, puis ça, c'est en date de ce matin, c'est 43 ou 44 %. Alors, c'est très encourageant, parce qu'on avait dit entre 40 et 80 %, c'était déjà une zone qui était assez confortable. On est déjà rendu à 43 %. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, les deux prochaines semaines sont très critiques. Vous savez, la plupart vont finir l'école le 17, aux alentours du 17 décembre. Donc, cette semaine et la semaine prochaine, autant dans les écoles, autant les parents qui amènent leurs enfants dans les centres de vaccination. Donc, je le répète, à tous les parents, à tous les enfants, on est dans la bonne direction, et il faudrait être le plus haut possible lorsque prendre fin nos écoles. Bon, maintenant, mon troisième point sur la dose de rappel des 70 ans et plus. Je vous ai dit quelques fois que je trouvais ça lent, puis que j'allais essayer de comprendre qu'est-ce qui expliquait ça. Je regardais avec mes collègues ce matin. La statistique qui est claire, c'est que nos personnes de 70 ans et plus, en date d'aujourd'hui, sont vaccinées d'une troisième dose entre 45 % et 55 %. Donc, on n'est pas du tout à la vaccination complète de ces catégories-là. Par contre, lorsque je regarde ceux qui sont vraiment à la limite du 6 mois, parce qu'on a toutes les dates, on est capable de voir, la plupart de ces gens-là, je dis la plupart, c'est facilement 25-30 % qui attendent l'intervalle, la fin de l'intervalle de 6 mois. Alors, ce que je leur dirais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, allez chercher votre troisième dose aussitôt que votre date d'intervalle de 6 mois est prête, parce que vous allez voir, on va parler qu'on ajoute dans mon prochain point, on amène beaucoup d'autres personnes qui vont aller chercher leur troisième dose. Alors, donc, moi, si j'avais quelque chose à recommander à ceux qui sont éligibles en ce moment, puis ça, ils sont éligibles depuis le 22 novembre, bien alors, si votre 6 mois d'intervalle est passé, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner. En fait, la raison pour laquelle, puis je pense que Dr Arruda pourra en parler pour les 70 ans, je le répète, c'est pas parce que votre immunité finit le 31e jour ou le 181e jour, c'est que ce qu'on veut, c'est qu'avec le froid, avec le fait qu'on s'en va vers les fêtes, on pense vraiment qu'il est important d'aller chercher la troisième dose, donc, de pouvoir le faire. Maintenant, il nous reste deux points. Le prochain, c'est la décision que nous avons eue, non seulement du CCNI, qui est l'organisme canadien, mais qui a été complétée par le SIC et le Dr Arruda et son équipe qui ont pris les recommandations de ces deux organismes-là. Donc, les nouveaux groupes qui vont maintenant être admissibles à la vaccination pour la troisième dose, je les divise en quelques catégories, là, je vais y aller rapidement en rafale, ceux qui ont des maladies chroniques ou des personnes qui ont eu un problème de santé qui augmente le risque de complications, ces personnes-là se reconnaissent. Les personnes qui appartiennent à des communautés isolées et éloignées, on peut penser, par exemple, aux personnes autochtones, etc. Et je le rappelle, c'est dans le même ordre que l'on a fait lorsqu'on était en première, deuxième dose. Très important, on accepte à compter d'aujourd'hui nos travailleurs de la santé, puis ça, déjà, c'est plus de 300 000 personnes, les femmes qui sont enceintes et les personnes de 60 ans et plus. Bon, maintenant, ce qui est important, et la seule catégorie qui ne sera pas admissible immédiatement, on dit que c'est bon pour les 60 ans et plus. Les 60 ans et plus, on le fait à partir du début janvier. Puis je m'explique, c'est qu'étant donné tout le travail qu'on a à faire et ce qu'il nous reste à faire avec les écoles, les RPA à terminer, ce qu'on vient d'annoncer pour le personnel de la santé, on a quand même un nombre limité de vaccinateurs. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. J'avais dit, quand c'est le temps d'aller vous faire vacciner, allez-y. Mais en ce moment, on a un équilibre entre tous ceux qu'on a. Et donc, c'est pour ça que j'insisterais pour que les gens qui peuvent aller le faire maintenant, j'ai expliqué, travailleurs de la santé, etc., allez-y. Ça, déjà, là, on parle d'un million de personnes, avec les gens qui ont des maladies chroniques et des risques de complications. C'est déjà un million de personnes. Et Daniel peut-être pourra vous répondre tout à l'heure. Si jamais on peut accélérer les 60 à 69 avant janvier, on le fera. Mais pour le moment, c'est le premier bloc de un million de personnes dont on vous parle. Puis après les Fêtes, bien, je pense qu'il sera correct de faire les 60 à 69 ans. Je répète aussi, pour ces gens-là qui seraient inquiets de dire « Pourquoi je ne peux pas recevoir ma troisième dose? » Bien, encore une fois, on ne change pas en citrouille après le 181e jour. La protection est toujours très bonne. Et plus votre âge baisse, bien, plus votre protection, elle, est toujours bonne. Alors, on pense qu'il est quand même, avec la recommandation de la santé publique, correcte d'attendre jusqu'au début de janvier, mais si on est capable de le faire plus rapidement. Peut-être que le petit message que je passerais avant la bonne nouvelle, c'est que, oui, on a moins de monde qui nous aide à vacciner en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait tout au courant de l'année. Lorsque ça leur ralentit un petit peu cet automne, il y a des gens qui sont partis. Moi, ce que je demanderais aux gens qui voudraient venir nous donner un coup de main, surtout dans le dernier, dans le prochain mois, le mois de décembre, on va être assez actifs avec tout ce que je viens de vous dire. Et on vaccine aussi beaucoup. Puis, dans les écoles, ce n'est pas aussi facile que dans des centres de vaccination. Nos pharmaciens sont occupés avec l'influenza. Alors, on a moins de monde qui vaccine. On a... Les entreprises, bien, ne sont plus là depuis la fin. Alors, je veux juste que les gens comprennent qu'on a un équilibre à faire entre un réseau qui est déjà fragile, où on ne peut pas aller chercher des infirmières qu'on n'a déjà pas dans le réseau. Alors, je pense que les gens comprennent que pour la catégorie 60-69, on vous suggère d'attendre après janvier, mais qu'il n'y a pas d'enjeu parce que votre immunité de votre deuxième dose, elle est encore très forte. Mais je rappelle que si des gens peuvent venir nous aider, ceux, surtout qui étaient déjà dans « Je contribue », puis qui voudraient venir nous aider jusqu'aux fêtes ou un petit peu après les fêtes, on va les prendre avec plaisir. Alors, je passe le message aujourd'hui. Bon. Je vous ai assez fait languir. Le dernier point, c'est sur les assouplissements pour les rassemblements de Noël. Bon. La santé publique a fait un gros effort, et particulièrement dans les derniers jours, pour faire une analyse de la situation. On pensait qu'on aurait une réponse un petit peu plus tard cette semaine, mais l'équipe du Dr Arruda s'est affairée à regarder, puis je le souligne. Ça a été beaucoup de travail parce qu'il a fallu... Vous voyez un peu ce que je viens d'expliquer, là, où on est rendu dans la situation COVID. Vous voyez où... Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans le mois de décembre. Il a fallu vraiment peser le pour et le contre, mais comme j'ai dit, je vous as assez fait languir. Alors, donc, la santé publique recommande des assouplissements dans les rassemblements privés pouvant aller jusqu'à 20 personnes vaccinées à compter du 23 décembre. Je répète, donc, uniquement dans les rassemblements privés pouvant aller jusqu'à 20 personnes vaccinées à compter du 23 décembre. En fait, puis Dr Arruda pourra vous donner le détail, mais ce qu'on vous donne aujourd'hui aux Québécois, ce qu'on donne aux Québécois, c'est un guide pour encadrer les rassemblements. La santé publique demande toutefois de limiter nos contacts et si on veut continuer de contrôler le virus. Alors, on expliquera un petit peu ce qu'on fait pour... dans le détail de ça. Il faut rappeler aux gens que plus on a un grand nombre... On dit qu'on passe de 10 à 20, mais faites ça à l'échelle du Québec, là. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de personnes. Et je veux être certain qu'on va se fier beaucoup à la responsabilité des Québécois. Ça fait presque deux ans, là, que les Québécois sont très responsables. On a été beaucoup plus souvent avec la carotte qu'avec le bâton. Puis, vous le savez. Dans le cas des aménagements, des assouplissements qu'on propose, je sais que les Québécois, dans les prochaines semaines, je le rappelle, vont continuer de suivre les mesures sanitaires. Puis, je vous donne un exemple avant de conclure. Dans les restaurants, en ce moment, il y a peut-être un peu un relâchement. Il va y en avoir des parties de Noël dans les restaurants dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est correct. Mais s'il vous plaît, assurez-vous que ce sont des personnes qui sont vaccinées et qu'on demande le passeport vaccinal. Et s'il vous plaît, respectez les règles. On veut tous arriver ensemble à Noël. Donc, avec la situation qu'on vit en ce moment, malgré les incertitudes, je pense qu'il est important de récompenser les Québécois pour l'excellent travail au niveau de la vaccination, le respect des règles. On va continuer à travailler ensemble puis à suivre ça de très proche pour que tout le monde puisse passer un beau Noël. Puis, si vous me permettez, je vais dire quelques mots en anglais. Pardon. Today, we are announcing that we extend the third dose to new groups. Today, chronic illnesses or people with health problems, increasing the risk of complication from COVID, people from isolated and remoted communities, health workers, and pregnant women. This group totals approximately 1 million people, additional people that are allowed to get third dose. In the beginning of January 22, people aged of 60 and over, which is another million people, will be allowed to get the third dose. Remember that a minimum period of six months must be observed before receiving the booster shot. For those under 60, the sick decided that it's not necessary for the moment, considering that there is no decrease in the effectiveness of the vaccine of those citizens. Now, about the gathering, Dr. Arruda and his team submitted his recommendation to us in the last few hours, and I thank him for that. Public health, therefore, recommends up to 20 vaccinated people in private gathering as of December 23rd. Public health, however, has to continue to limit our contacts if we want to continue to control the virus. We count on Quebecers to be responsible and on their judgment, as we have done from the start, to continue to respite health measures. Et peut-être, avant de prendre vos questions, M. le Président du Conventum, j'aimerais souligner un événement un peu particulier aujourd'hui de quelqu'un que vous connaissez bien. Il sera pas content que je le dise, mais mon voisin de droite, le Dr. Arruda, c'est son anniversaire. Mais on ne dira pas son âge, mais il est éligible à partir du mois de janvier. Alors, bonne fête, Dr. Arruda. Ministre. Bon anniversaire, M. Arruda. Il nous reste très exactement 38 minutes à cette conférence de presse. Une question de sous-question, je vous rappelle, c'est parti en français avec Mme Béronique Prince, Radio-Canada. J'ai à peu près 10 questions, puis M. Arruda devait nous donner son guide de rassemblement. Il n'a pas fait encore. Est-ce que je dois prendre une question pour lui demander son guide de rassemblement? Ou on laisse la parole au fêté et que je ne gaspille pas ma question? On va faire une fête aussi aujourd'hui, alors allez-y, puis on s'y va. Merci. Non, mais c'est ce que M. Dubé a dit, vous alliez nous donner comme un genre de guide. Un guide, c'est une expression que j'ai dit. Il n'y a pas de guide écrit. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'écrits. On a fait la... En fait, les mesures, si vous me permettez, M. Arruda, on a remis à jour toutes les mesures en date du 15 novembre. Vous vous souvenez, si vous allez sur le site, sur le site de québec.ca, toutes les mesures en application sont là depuis le 15 novembre. La seule qu'on change aujourd'hui, c'est les rassemblements privés. C'est la seule. C'est simple comme ça. OK. Alors, allez-y. J'aurais peut-être un message à passer. Probablement comme médecin, quand je vois des choses évitables arriver, ça me fait mal. Je veux juste rappeler aux non-vaccinés, puis je veux respecter leur choix, là, que les non-vaccinés, actuellement, il y a beaucoup de virus qui circulent. Il va y avoir des rassemblements. Je ne recommande pas aux non-vaccinés de se mettre en gros groupe de rassemblements parce que c'est eux qui vont faire la maladie, qui vont peut-être éventuellement se retrouver aux soins intensifs puis être hospitalisés. C'est le profil qu'on a actuellement. Donc, ça, je tiens à le dire. Pour ce qui est des rassemblements familiaux, dont on dit en haut de 20, idéalement, pas de mettre des personnes non-vaccinées. Parce qu'aussi, les gens qui sont vaccinés peuvent quand même avoir le virus, le transmettre aux non-vaccinés, puis là, votre beau-frère qui est non-vacciné pourrait se retrouver aux soins intensifs. Ça fait que ça, c'est bien important. Je ne dirais pas, moi, dans chacune des maisons, vérifier si les gens sont vaccinés, mais essayez de vous voir entre non-vaccinés parce que s'il y a une transmission, l'impact de la transmission sera tout la même. C'est un ratio. Essayez de vous voir entre-vaccinés. Oui, c'est ça. Tu dis non-vaccinés? Tu dis non-vaccinés. Essayez de vous voir. Ça, c'est l'effet de l'âge. Ça doit être encore le traumatisme de votre annonce. Non, excusez-moi. Donc, essayez de vous voir entre-vaccinés. Ça, c'est important. Puis on vous laisse aller jusqu'à 20, OK? Et là, ce que je tiens à vous dire, vous n'êtes pas obligés d'aller jusqu'à 20, là. C'est une limite qu'on se fixe pour diminuer le risque. Et selon votre tolérance au risque, bien, vous pouvez décider d'en faire à 10, à 7, à 5. L'autre élément que je vais ajouter, nos personnes âgées. C'est important d'aller chercher la troisième dose si vous faites partie du groupe. Les enfants, actuellement, ça circule beaucoup. Je ne sais pas si vous le savez, on les a vaccinés. Mais ça se peut qu'il y en aille là-dedans qui sont en incubation puis qu'il y aille se rapprocher de grand-pas-pas-grand-maman. Si c'est possible, surtout si on est très à risque, on peut encore porter le masque puis essayer de maintenir une certaine distanciation. C'est ça, les grosses consignes qu'on donne. Et ça ne touche actuellement que les rassemblements privés où on peut aller jusqu'à 20 pour les vacciner. Merci. Je voudrais savoir maintenant, vous avez fourni depuis lundi des genres de tests à faire à la maison pour les enfants. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tous les Québécois pourraient bénéficier de ces tests-là avant Noël? Mais il me semble qu'avant les rassemblements, ça pourrait être pratique, non? Bien, je vais laisser M. Paré répondre à ça. J'avais dit que... Puis je veux juste le mentionner avant que Daniel vous donne un peu de détails. On a vraiment une excellente coopération avec le fédéral en ce moment, avec l'arrivée de M. Duclos. Rappelez-vous qu'on en avait demandé 10 millions pour avant les fêtes parce que ceux qui étaient disponibles jusqu'à maintenant, on les a tous mis en service de garde parce que c'est là qu'étaient nos enfants qui étaient non vaccinés. Pour le reste, je vais lui... Il va vous donner... Mais il y a une très, très bonne collaboration avec le fédéral. Je voulais le mentionner. Fait que oui. La priorité, comme vous le mentionnez, c'est les gens en service de garde non vaccinés. Donc, c'est le premier groupe que la distribution... Je me sens vraiment comme un père Noël quand je parle comme ça. Mais la distribution des tests rapides ont déjà été faits, soit au niveau des CISSS et des CIUSSS, et présentement, là, où on se parle, justement, les services de garde, là, vont les chercher où il y a un système de livraison. Premier groupe. Deuxième groupe, on va vouloir prioriser, si on reçoit les tests toujours avant la fin des classes, les écoles primaires. Parce qu'encore là, c'est un groupe que, là, on voit, on n'a pas eu l'ordre de dose, etc. Fait qu'encore là, quand vous additionnez ça, c'est quand même, là, un autre 3 millions de tests rapides qu'on veut déployer d'ici la fin des classes. Et si, encore là, nous recevons des... d'autres tests rapides, on va les rendre disponibles à la population générale d'ici les Fêtes. Fait qu'il y a beaucoup de CISSS, dans ce que je vous ai dit. Fait que moi, ce que je travaille, c'est sur des chaînes logistiques pour m'assurer de ces trois grandes priorités-là. Mais je peux vous dire qu'on travaille fort. Pour la deuxième et dernière question, maintenant, souvent, vous nous avez donné un calendrier des vaccinations. Est-ce que vous pourriez pas nous donner un calendrier préliminaire pour la troisième dose? Parce que là, vous nous parlez des 60 ans et plus, mais à ce que je cherche, il y a beaucoup de groupes qui ont eu leur deuxième dose en juillet. Et donc, eux autres aussi, après Noël, en fait, ils seraient rendus à la troisième dose. Donc, est-ce qu'on peut avoir... Bien, c'est pour ça qu'on... Puis je vais commencer, Daniel, mais en fait, on en a parlé. Parce que là, vu qu'on a déjà réglé en grande partie les 70 ans et plus, OK, de la troisième dose, c'est pour ça qu'on est capable de dire que là, on fait tous les travailleurs de la santé, puis etc. Maintenant, on sait aussi que ceux qui sont en 60 et 70 ont été faits surtout à la fin juin, début juillet. On sait ça. Alors, quand vous prenez fin juin, début juillet, puis que vous rajoutez six mois, on les retarde pas. Ça va être vraiment... Le moment idéal pour eux, là, avec l'intervalle de six mois, c'est le début de janvier. Alors, c'est pour ça qu'on dit, aujourd'hui, basé sur ce qu'on a et nos autres priorités, c'est-à-dire travailleurs de la santé, les gens qui sont malades, etc., nos tout-petits qu'on n'a pas fini de vacciner, bien, on pense que les 60 ans et plus qui n'auront pas été faits, ça se feraient au début de janvier. François Carabin, le devoir... Oui, allez-y, oui, mais rapidement. ... pour répondre sur votre calendrier. Aujourd'hui, ce qu'on vient d'annoncer, les maladies chroniques et les travailleurs de la santé, du réseau de la santé, c'est eux qu'on priorise en premier. Maintenant. Et maintenant, la prise de rendez-vous peut se faire dès aujourd'hui. Pour les personnes de 60 ans et plus, la prise de rendez-vous début janvier, vous allez voir, on va vous arriver avec quelque chose que vous connaissez déjà, 65-69 à une date, et une autre journée, ça va être les 60 à 65 début janvier. Encore là, ça va être le même système de clic santé. Premier groupe, c'est un million de personnes. Les 60 ans, c'est un autre million de personnes. Fait que c'est comme ça qu'on le fait dans notre séquence. Puis après ça, suite aux recommandations de la santé publique, on verra pour les doses de rappel pour les autres groupes d'âge. M. Carabin. Oui, trois jours à trois. Vous avez vu M. Dubé avec une surprence en fait de l'administration de M. Bouda. Sur les rassemblements de Noël, est-ce qu'il y a d'autres annonces qui sont prévues, d'autres assouplissements, d'autres restrictions? Parce que là, vous ne nous avez pas nécessairement parlé, par exemple, des parties de Noël. Donc, c'est statu quo dans cette situation-là? Je pense que non, il n'y a pas d'autres. Il n'y a rien d'autre, Horacio, qui est prévu. Je pense que, je l'ai bien expliqué tout à l'heure, puis je vais le répéter, l'équipe du docteur Arruda a vraiment pris les pour et les contre. On est quand même dans un domaine d'incertitude. Les gens savent que Omicron est là. On le sait qu'on n'a pas encore tout vacciné de la troisième dose. Mais quand on prend tous ces éléments-là, on dit s'il y a une chose qu'on peut alléger aujourd'hui, c'est le nombre dans les rassembles. C'est ça que les gens veulent savoir. C'est ça qu'ils voulaient savoir. Mais pour le moment, il n'y a aucun autre assoutissement qui est prévu. Puis j'insiste sur le fait de respecter les règles actuelles. Parce que, par exemple, si vous êtes au restaurant, oui, vous enlevez votre masque quand vous êtes assis, mais si vous vous déplacez, vous devez porter votre masque. Il faut que la distance entre les tables soit là, etc. J'insiste que les mesures qu'on met en place, quand on va à l'intérieur de certains commerces, on porte notre masque, on maintient ça. Parce que, justement, pour abaisser cette nourriture de virus que prend les contacts comme tels. Donc, c'est un risque qui est calculé. On a regardé aussi. On est chanceux au Québec. On a quand même des hospitalisations qui sont stables et qui ne sont pas en train d'augmenter. On va voir. Là, on se donne une liberté bien calculée par rapport à ça. C'est pour ça qu'on fait confiance aux Québécois. Et je sais, d'or et déjà, qu'il y a des gens qui sont à risque, qui se sont dit qu'ils n'ont pas le goût d'avoir des 20 personnes à la maison. Ils vont faire ça plus petits entre eux. Je pense que c'est ça qui est important qu'on comprenne. On va jusqu'à 20, parce qu'on ne veut pas aller jusqu'à 40, à 50 dans les maisons privées. Et puis, le reste des règles restent les mêmes. Puis ça, on ne vient pas en arrière. On ne met pas du tube dans la pâte à dents. On verra en janvier ce qui sera avec Omicron. Moi, comme je l'ai toujours dit, ce que je dis aujourd'hui peut être différent demain. J'avais dit jusqu'à la semaine 6 décembre pour prendre ma décision. Et là, je ne me sens plus rassuré. Il y a deux semaines, je n'aurais peut-être pas fait la même chose. Mais aujourd'hui, je me sens rassuré. Je vais poursuivre là-dessus. Comment est-ce qu'on va fonctionner pour, si on veut, l'opérationnalisation de la mesure? Vous parlez de 20 personnes vaccinées. Comment est-ce qu'on s'assure que 20 personnes sont vaccinées? Est-ce qu'il y a des mesures coercitives qui sont prévues? Puis est-ce que cette mesure-là débarque après les Fêtes? Est-ce qu'on revient à 10 personnes? Je vais commencer par la dernière. On ne met pas de date définitive. On dit que ça commence le 23 décembre, mais on ne met pas une date de fin. Parce qu'on pense qu'on est capable de vivre avec ça. Mais comme le dit souvent le Dr Arruda, s'il faut reconsidérer ça après les Fêtes, on le regardera. Mais pour le moment, c'est parce qu'on n'aime pas ça revenir à l'arrière. Aujourd'hui, on dit que c'est une mesure qu'on fait à compter du 23 et qu'on aimerait qu'il dure. Sur la question de la coercition, on n'est pas là du tout. Pour être très honnête avec vous, on ne commencera pas à aller voir dans les parties privées si les gens respectent le 20. On se comprend bien, là. Mais on se fie tellement aux Québécois qui sont responsables. Je pense que c'est... Imaginez, là. Puis on était très clair. On dit jusqu'à 20 personnes de personnes vaccinées. Les gens savent le risque qu'ils prennent pour un grand-parent ou pour un oncle ou peu importe d'aller amener un non-vacciné dans un rassemblement de personnes vaccinées. On ne commencera pas à demander de faire passer le passeport vaccinal. Mais dans les familles, je pense que les gens, entre eux... Puis c'est malheureux, ils auront affaire à un arbitrage. Mais on se fie aux Québécois d'être capables de faire cette décision-là et d'avoir un rassemblement qui est exclusivement pour les vaccinés. Côté, Télia. Bonjour, à toi. M. Arruda. D'abord, sur les tests rapides. Bon, il y a beaucoup de scie, là. Mais est-ce qu'on a quand même une meilleure idée de comment ça va être distribué? Est-ce que ça va être payant? Est-ce que ça va être gratuit via le réseau des pharmaciens? Peut-être plus de détails là-dessus. On travaille toujours sur le réseau de distribution, mais le scénario auquel on travaille, ça va être sur la gratuité. Ça, je peux m'avancer déjà là-dessus pour les Québécois, Québécoises. Et là, il reste à attacher qu'on prendrait des fils pour rendre ça disponible à la population, puisque vous évoquez, c'est un des scénarios sur lesquels on travaille. En seconde question, M. Arruda, peut-être... Là, je comprends qu'il n'y a pas d'augmentation des rassemblements à l'extérieur. C'est toujours 20 personnes à l'extérieur. Puis pourquoi pas en permettre davantage alors qu'on sait qu'il y a moins de transmission à l'extérieur? Là, il faut comprendre qu'à l'extérieur, de ce temps-ci, l'augmentation... Il n'y a pas tant d'activités qui se font à l'extérieur dans le temps des fêtes. Je veux dire, dans les cours comme l'été, etc., on n'a décidé de ne pas rien changer, mais de permettre plutôt les rassemblements à l'intérieur. Oui, Lacroix, collégo. M. Bé, M. Paré, M. Arruda, joyeux anniversaire. Je veux juste avoir une précision. Vous dites que vous n'allez pas commencer à jouer à la police, de ce que je comprends, puis de demander aux gens de demander eux-mêmes un passeport vaccinal dans leur famille. C'est vrai que ce serait un peu étrange. Mais est-ce que les amendes qui s'appliquent, qui sont prévues dans les décrets passés, ont force de loi, si on veut, ou s'appliquent dans le cas de ce que vous annoncez aujourd'hui? Je donne l'exemple de la voisine qui voit chez le voisin, qui sont 30, mettons, dans la maison. Est-ce que si elle appelle la police, la police va se rendre et va pouvoir appliquer les amendes? Donc, comprenez-vous un peu le... Très bien. Premièrement, le seul endroit, parce que je pense qu'on le voit, nos policiers ont beaucoup à faire en ce moment, sur toutes sortes d'autres enjeux, puis je pense qu'ils ont fait un excellent travail. Peut-être que la seule chose qu'on va peut-être faire, un peu comme on fait, puis on va en parler avec Mme Guilbeault dans les prochains jours, parce que l'annonce de Dr. Arruda est arrivée ce matin. Ça fait qu'on n'a pas eu le temps de regarder certains de ces aspects-là. Mais un peu comme on fait durant le temps des Fêtes, où il y a des surveillances policières sur les autoroutes pour dire, regardez, ralentissez, etc. Est-ce qu'on le fera au niveau peut-être des restaurants, des bars? On est plus dans ce mode-là, un mode de passer, puis d'aller voir si tout se passe bien dans les restos, dans les bars. Alors, on n'est pas dans un mode de coercition, parce que, je le répète, les gens ont très, très bien répondu à date, puis je pense qu'on aura affaire à des citoyens qui sont responsables, puis on n'est pas dans la coercition en ce moment. Mais il y aura quand même, après en avoir parlé avec Mme Guilbeault, on verra comment on peut utiliser peut-être une certaine revision de ce qui se fait particulièrement dans les bars et les restaurants, parce qu'on l'a vu des fois dans les parties de fêtes, dans les parties de bureaux où il y a peut-être des gens, des fois, qui se laissent aller un petit peu. M. Legault avait avancé la possibilité qu'après les fêtes, une fois que les 5 à 11 ans seraient vaccinés avec un pourcentage élevé, qu'on pourrait envisager de lever, en fait, le port du masque dans certains lieux publics, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez en ce moment? Docteur Arruda, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous penchez en ce moment? Est-ce que vous êtes en train d'étudier cette possibilité? On s'en bat où avec ça, et du côté du gouvernement, et du côté de la santé publique? Voulez-vous commencer? Je peux commencer. On regarde toutes les éventualités, parce que c'est sûr qu'on veut, si vous permettez, revenir le plus rapidement à une vie normale. Mais, je vais vous dire une chose, il y a une nouvelle variable qui est arrivée, puis qui revient, c'est le micron, le haut micron. Et puis, on avait le delta, je ne sais pas si vous senez, il est arrivé et on a dit, ah, bien là, maintenant, il y a le delta, mais là, il y a le haut micron. Et si le haut micron est très, très, très transmissible, et que les gens, même vaccinés, peuvent transmettre la maladie, il y a quand même pas loin de 640 000 personnes non vaccinées au Québec. En tout cas, certains ont fait la maladie là-dedans, mais à peu près, il y a quand même une masse importante. Ici, on a un virus très, très transmissible, mais ces gens-là vont attraper la maladie, et une bonne proportion va se retrouver à l'hôpital pour soins intensifs. Et là, on pourrait se retrouver avec un pic qui serait malheureux. Ça fait qu'on va être obligés de regarder ça en fonction du haut micron, puis de comment l'épidémie se comporte, puis comment vont nos hospitals. On s'attend à une dissociation entre le nombre de cas qui monte et le nombre d'hospits qui restentables, c'est ce qu'on vise. Mais si ça se met à monter, là, je vais être obligé de voir qu'est-ce qu'on fait. Et parmi les mesures qui ont été démontrées relativement efficaces dans les pays où ça s'est mis à s'accélérer, le maintien du port du masque a été reconnu récemment comme étant possible dans un article du British Medical Journal. Peut-être, M. Lacroix, pour compléter, vous parlez pour le gouvernement. Moi, je pense que dans le cadre de ce que M. Legault a dit, puis on est vraiment là, il faut faire la différence entre l'arrêt des mesures sanitaires, ce qu'on s'est engagé à faire lorsqu'il y aurait la vaccination des 5-11 ans, mais des mesures de transition qu'on pourrait avoir, en fait, ce que j'appelle pour apprendre à vivre avec le COVID. Alors, si le masque fait partie de ça, pour ça, je dis, même si on arrêtait les mesures d'urgence, puisque tout le monde a hâte qu'on fasse, puis nous, les premiers, mais je pense qu'il faut faire la différence avec la transition pour apprendre à vivre avec un COVID qui, en même temps, malheureusement, a l'Omicron qui est avec nous encore pour un bout de temps. En raison du Omicron, c'est illusoire de penser qu'on va lever le port du masque à court terme. Il est vraiment trop tôt pour dire ça, M. Lacroix. Nous, encore hier soir, on parlait avec les gens de l'INESPQ, puis de ce qui se passe avec l'Omicron. Puis vous le voyez, il est de plus en plus noté dans plusieurs pays. Est-ce qu'il est plus transmissible? Est-ce qu'il est plus dangereux? On nous a demandé encore des semaines avant d'avoir ces opinions-là. Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Donc, il nous reste à peu près 11 minutes pour la portion en français de cette conférence de presse. Alors, je vous demande d'être concis, s'il vous plaît. Nous en sommes maintenant à Geneviève Lajoie, Journal de Québec. Ça a circulé récemment, à l'effet qu'en ce moment, il y avait un sondage, ou dans les derniers jours, il y a eu un sondage qui a été fait auprès de citoyens, justement en lien avec les mesures sanitaires dans le temps des Fêtes. Est-ce que le gouvernement a commandé un sondage à cet effet-là? Et dans quelle mesure est-ce que ce sondage-là influence les décisions du gouvernement? Je ne sais pas, moi, si vous voulez répondre, rassure, mais moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait un sondage là-dessus. Puis je vais vous dire, je ne suis pas sûr que c'est les sondages qui ont un impact sur le Dr Arruda. Je vais le laisser répondre. Non, je vais vous dire, on se fait des sondages autour de nous pour voir comment les gens perçoivent le risque, etc. Mais la décision est basée sur une augmentation du nombre de contacts, mais qui est acceptable dans un contexte de gens complètement vaccinés. Il n'y a pas de littérature qui va vous dire que le chiffre est 19,5 versus 23,2. Et donc, c'est vraiment basé sur le fait qu'on avait du 10. Il y a des provinces qui sont allées à 25, qui ont actuellement des circulations moins intenses que chez nous. Puis nous considérons que de passer de zéro l'année dernière à 20 aujourd'hui, c'était quand même déjà un bon élément. Puis l'autre élément aussi qu'on sait, c'est qu'il y a effectivement des familles qui ont des grands parties avec des nombres importants, mais la majorité des gens ont quand même maintenant des plus petites réceptions, particulièrement à la maison. Puis peut-être, Mme Lajoie, à réfléchir à votre question. Dans les gens qu'on a rencontrés, nos experts qu'on voit toutes les semaines, puis qui publient les annonces, les simulations de cas de jeudi quand ils sont publiés, eux autres sont très, très clairs que pour les trois prochaines semaines, il y a beaucoup moins d'enjeux. Puis ça inclut Noël. Où est l'incertitude? C'est qu'est-ce qu'on va être après les fêtes. Si Omicron était de la partie. C'est vraiment là qu'est l'incertitude. Alors c'est pour ça qu'on est capable de prendre une décision aujourd'hui. Puis je vous dirais en résumé, on travaille avec le Delta avant les fêtes, mais on va peut-être avoir à travailler avec l'Omicron après les fêtes. Puis je pense que c'est ça qui est le résumé de la situation en ce moment. D'accord. Sur les tests rapides, je comprends que vous n'avez pas l'intention de rendre disponible ça à la population en général pour le moment. Vous priorisez certaines personnes. Mais j'aimerais savoir comment ça fait en ce moment les tests rapides. Est-ce que c'est vraiment la panacée dans les écoles primaires? Est-ce que c'est vraiment utilisé? Combien il y en a d'utilisés? Est-ce que, parce qu'il y en a qui n'allaient pas à ces dates, la date de péremption arrivait bientôt, est-ce que c'est vraiment utilisé dans les écoles primaires? Parce qu'il faut qu'un enfant développe vraiment le symptôme à l'école. Et d'après certains témoignages que j'ai eus de professeurs, c'est peut-être pas utilisé beaucoup. Alors je voulais avoir votre avis là-dessus. Veux-tu y aller, puis je compléterai. La séance va commencer. Madame la Présidente. Alors bon mardi à vous tous et toutes. Vous pouvez prendre place. Et nous allons débuter notre séance avec la rubrique des déclarations de députés. Et je cède immédiatement la parole à M. le député de Saint-Jean. Merci, Madame la Présidente. En ce moment même, à Saint-Jean-sur-Richelieu, une opération policière très particulière est en cours. L'opération Bonne Conduite, qui en est à sa cinquième édition. C'est l'idée de l'agent de soutien à la circulation, Lana Dupont, qui pendant le temps des Fêtes voulait surprendre et récompenser les automobilistes qui font ce qu'il faut faire particulièrement en hiver, comme bien déneiger son véhicule, respecter les limites de vitesse et faire ses arrêts complets. Depuis ce matin, huit autopatrouilles transportant des représentants des 27 partenaires commerciaux contribuent avec des certificats d'achat et autres cadeaux pour récompenser leur bonne conduite, les conducteurs des véhicules qui seront observés et interceptés par les policiers. Depuis cinq ans, plus de 600 citoyens ont eu la bonne surprise de se faire arrêter, féliciter et récompenser pour leur bonne conduite. Je salue cette belle initiative du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui vient d'ailleurs d'accueillir son nouveau chef, Stéphane Bélanger, à qui je souhaite de joyeuses fêtes ainsi qu'à toute sa belle équipe. Je vous remercie, M. le député de Saint-Jean, et je cède maintenant la parole à Mme la députée de Vaudreuil. Merci, Mme la Présidente. Alors, ce n'est pas rien. Après 45 ans au service des citoyens du comté de Vaudreuil et des environs, le Dr Jean-Pierre Downs nous annonce sa retraite. Passionné de médecine familiale, le Dr Downs incarne la définition même d'un médecin de famille. À ses débuts en 1975, il était le seul omnipraticien à Vaudreuil-Dorion. Il a longtemps été connu comme étant le pédiatre du coin. Des grands-parents, aux arrières petits-enfants, des familles entières ont été suivies par le Dr Downs. Dans sa clinique de l'avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion, il a consacré sa carrière à la santé et au bien-être de nos citoyens. Le 31 décembre prochain, c'est avec un pincement au cœur qu'il accrochera pour une dernière fois son stéthoscope et qu'il saluera ses quelques 2 500 patients. Au nom de l'ensemble de la population de Vaudreuil et en mon nom, je vous remercie, cher Dr Downs. Je vous remercie pour votre dévouement envers notre communauté. Nous vous souhaitons une bonne retraite, bien méritée. Je vous remercie, Mme la députée de Vaudreuil. Et maintenant, je cède la parole à Mme la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Merci, Mme la présidente. C'est avec grand plaisir aujourd'hui que je souligne la part importante d'une jeune entreprise dynamique native de Beaupré qui a vu le jour il y a de ça à peine quelques années. Je parle ici de l'entreprise de ski Ferréol. Fondée par trois passionnés de ski et de plein air que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer il y a de cela quelques semaines, soit Jonathan Audette, Félix Lapointe et Étienne Boucher. Ces trois adeptes du ski sont également des précurseurs dans leur domaine. La vaccination protège contre les formes graves, mais pas contre la transmission. Tout ça, c'est des éléments que j'ai pris en considération pour faire ce choix-là. M. Legault aurait pu dire 45, 22, 12 ou etc. Moi, je suis resté avec mon opinion. Si vous me demandez est-ce que je peux vous démontrer par un article publié que dans le temps des Fêtes au Québec, avec l'épidémiologie qu'on a, le chiffre magique, c'est 20, là. C'est pas ça. C'est un jugement que je prends par rapport à un élément. Il y a aussi tous les effets d'encouragement, si vous me permettez, pour les gens qui ont fait des efforts d'être vaccinés, qui se disent « moi, j'ai été vacciné, j'ai le passeport vaccinal, puis on ne me permet pas de me voir aussi ». C'est tout ça qu'on a pris en considération comme tel. Fait que la science, ici, c'est une science de jugement, de gestion du risque. Je peux vous dire que si on avait détecté du Omicron dans le 690 cas qu'on a testé, ce qui voudrait dire qu'il y avait de la transmission communautaire, j'aurais peut-être eu une autre attitude. Est-ce que ça va être différent? J'espère ne pas avoir à revenir d'ici Noël pour dire que c'est de la catastrophe. L'Omicron vient de rentrer, puis ça explose. La probabilité de ça est relativement faible. Et on se fie aussi sur les projections qu'on a reçues de l'INES, de l'Institut. Je pense qu'on va voir une augmentation des hospites éventuellement, ne serait-ce que par la grippe, les rhumes, etc., entre le 15 janvier et la fin février. Mais notre système va être capable de le supporter. Et je vais redire encore la même chose. Si vous n'êtes pas vacciné, pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas des raisons profondes, philosophiques, allez-y, disons. Ce serait fun de sauver deux, trois, quatre personnes qui pourraient se retrouver au sein intensif et en mourir. Fanny Lévesque, La Presse. Oui, bonjour. Pour les rassemblements à 20 personnes vaccinées, vous dites qu'on va se fier au bon jugement des gens. Vous savez très bien qu'il y a des familles ou il y a un membre de la famille qui n'est pas vacciné. Qu'est-ce que vous nous suggérez de faire dans ce cas si précis? Est-ce que donc la personne peut être invitée? Si oui, quelles conditions on doit mettre, par exemple? C'est quoi votre recommandation en termes de santé publique? Je suis très franc et honnête, puis c'est à la fois pour protéger la personne non vaccinée et non pas l'exclure. Moi, je pense que c'est de la responsabilité aussi de ceux qui reçoivent de ne pas exposer la personne non vaccinée. Un, elle peut faire la maladie parce que les gens peuvent être vaccinés, puis il y a un enfant aussi. Il y a un enfant qui est dans les écoles, actuellement, il y a un cube, il est en train d'avoir la transmission, puis il va infecter mon oncle, ou l'oncle, excusez-moi pour le mot mon oncle, l'oncle, OK? Et il va se retrouver à l'hôpital. Fait que moi, personnellement, ma recommandation, puis vous pouvez mettre ça sur le dos du Dr Arruda, vous savez, j'ai le dos large, hein, que Dr Arruda a dit que c'est mieux de ne pas faire de pâté, de vacciner avec non vacciné. Fait que c'est ma recommandation. Si les gens veulent l'avoir absolument, bien, il y a des mesures qui sont la distanciation, le port du masque, tout ça. Mais la meilleure chose, si vous m'avez demandé, là, c'est la vaccination. Je m'excuse, là, je reviens avec ça. C'est très bien démontré. Hé, ça va bien, là, dans nos CHSLD, ça va bien dans tous nos milieux de personnes âgées, actuellement. Pourquoi? Parce qu'on les a vaccinés. Puis ça, si c'est pas une démonstration, là, je me demande qu'est-ce qu'on attend. Mais moi, ma recommandation, c'est ne le faites pas. Parfait. Pour la troisième dose, le CCNI demandait fortement qu'on recommande, en fait, recommandait fortement l'administration de la dose de rappel aux 50 ans et plus. Vous choisissez 60 et plus. Pourquoi pas 50 ans et plus? Bon, il n'y a pas, ni dans l'avis du CCNI, de justification pourquoi ils ont nécessairement choisi 50. Les États-Unis ont choisi 50. Ça, c'est un élément. Ce que je peux vous dire au Québec, on n'a pas observé. Puis nous, n'oubliez pas qu'on est à la calendrier avec des semaines très allongées. 16 semaines, à un moment donné, on est allé à 8. Et ça, ça fait perdurer l'immunité. On n'est pas en train de vous dire qu'on n'ira pas dans ce groupe-là. Dans les recommandations, on nous dit qu'on pourrait descendre de groupe en bas de 60 ans. Mais à date, nous, on n'a pas observé de baisse d'immunité. On a observé chez les 80 ans et plus. Les 70-79, c'est par prudence, puis on pense que ça va arriver, on le fait. Les 60 ans et plus, je pense que c'est correct qu'on le fasse en janvier. Mais 50-59 ans, on pense qu'ils vont se retrouver dans la même catégorie que les autres adultes dans une phase ultérieure. Parce qu'on n'a pas observé avec nos études. Si jamais, dans les études de surveillance d'efficacité vaccinale, on démontrait que les 50-59 ans sont moins protégés, puis qu'ils commencent à avoir des éléments, on va les ajouter plus rapidement. Nous en sommes maintenant à la portion en anglais. Il nous reste gros maximum 11 minutes. Fille au T de Gazette. Bonne afternoon. Pour Dr. Arruda, Ontario's Science Table is doing a presentation now which says the number of cases in Ontario could top 3,000 in the coming months, which will put more strain on hospitals. What are the projections that you and the INSPQ have for how the pandemic will unfold for the rest of this month in January, given this announcement that was just made? What are your projections of how it will go? It's difficult because there is different parameters, but I would say that if we continue with the trend of around 30%, and I'm putting more than less, of cases, we will be around, I would say, even can be 4,000 cases could happen to that. But the issue is, it's not going to be the cases, the issue. The issue is going to be how many of those cases must go to hospitals and to intensive care. So, I'm not happy that people get the disease. But at the same time, if the disease is only like a flu or a small cold and have no impact, that's what we're looking for. And different projections can be done with Omicron, Omicron, depending on how many contacts people have or don't have. But because there is Christmas time, there's going to be more contacts, so it's normal that we will probably see more cases. The issue is to make sure that those cases don't go to hospital. Can I just add, thank you, Dr. Rahuda, on Thursday, if I'm not mistaken, you'll have the summary of those analysis, the simulation that we have received last night. So, I think that I would wait because there are so many assumptions that they vary from second wave to third wave, depending on the assumption. So, I would suggest that we wait until Thursday for these to be public. And I know you quoted a moment ago the INSPQ study, which says that Omicron is not circulating widely. But are you screening all positive tests every day to look for Omicron? And if not, why not? No, we are looking. You know, actually, Omicron, we will do some repeated days where we're going to test everybody. Actually, it's really Delta, which is the main thing. But we are trying to catch any introduction to travelers, people who, and there is some aleatory criblage done. So, I think, actually, to make a but, if we find that there is an augmentation, we will go to criblage systematically. And so, we will adapt. But actually, doing those tests in the population in this state would be too, not expensive, but we will be lost of energy for something that we won't take a result. We will do probably another point prevalence. How many weeks from now? It will depend on the epidemiology. But what is important is actually to be very careful with people coming back from other countries and to make sure that if they get symptoms, they're going to be tested for this new Omicron. Rachel Fleischer, Global. Good afternoon. I was hoping that you could maybe explain for our viewers in English this very nuanced position that you're taking for Christmas gatherings. You say you're now increasing it up to 20, but you also mentioned that you don't have to invite 20 people, that you would prefer if you kept the gatherings small or did it in, like, a restaurant somewhere where they're demanding the vaccine code. Can you just explain what your position is? Okay. Well, I think the key point today is that we are keeping all the same measures that we have right now, to one exception, which is the private gathering in houses. And the change that we announced, based on the recommendation of Dr. Arruda and his team, is to increase the actual limit from 10 to 20. But there is a firm recommendation that those people should be vaccinated. And we strongly recommend not to have unvaccinated people in those gatherings, for obvious reasons. With regards to restaurants, bars, we're asking, especially over the next few weeks, where there are some parties that are related to office parties. And we're just asking people to really follow the measures. Because we've seen, as we know, that in the last few weeks, some office parties, people, they stand up, they sing, and this is contrary to the good measures that we're asking. We're trying to, can I say, land that Christmas at the best numbers that we can have. But it's very clear that we want to limit up to 20 people in private gathering for Christmas. Do you have anything to add, Dr. Arruda? The only nuance, and I think everything said was great, is that you are not obliged to do a 20. If you want to do a 12, do a 12. You know, I just want to make sure that less people you are, less is your risk. So you can go up to 20, but if you are afraid, or if you have special conditions, perhaps you would prefer to be 10 or 7. You know, that's what I want to make, because more people you contact, more risk we have. My question, I might have missed the exact number, but I believe you said it was 650,000 Quebecers who are not vaccinated. Is that where we're at now? Have we come to the point where the number of people who are going to be vaccinated have been vaccinated and the rest are just don't want to or can't? No, because I'm trying, I think we have been very positive that this number was, I don't remember, but say a month ago was a bit over 700,000. So it means that over the last 28 days, because we work by seven days, more than 50 or 60,000 people have come to take their first dose. And I suggest that over the next three weeks, those people, given that we're going to be very firm in the restaurant to require the passport, that we recommend strongly that the people, private gatherings should be only for vaccinated people. I suggest for those that want to have a good time at Christmas to get vaccinated, as 50,000 or 60,000 additional people have done in the last month. And if I may have every single day, we see a new person getting their first dose of a vaccine, every age. I mean, even this morning, I was surprised, 85 years old, they got their first dose. So the access is there. So if someone wants to decide to get vaccinated right now, we're waiting for you. And we'll be there for you today, tomorrow, and even in 2022. That's the best gift you can have for Christmas. We'll have a maximum three minutes, colleague. Cathy Sunney, CBC. Good afternoon. Why in Quebec we're not able to go with 50 years old and older to be vaccinated in the calendar, to put them right away in the calendar? I'll pick that one. Okay. It's a question of equilibrium. We have a health system that is weak right now, that we require people. We have less vaccinators. Some went on holidays. We have people that vaccinate right now in schools, still in RPA. We still have a lot of things going on, and we go by the normal list of more vulnerable people, 70 health workers. So when you add all this, and given the capacity that we have, we're saying that because there is no risk, very, very little risk for the 60, because their immune system is stronger, and they are not within that six-month interval. So for all those reasons, we think by respecting that orders, we're doing the right thing under the recommendation of public health. Okay. Among the 20 people, you'll have small kids that will be unvaccinated for indoor gatherings with families. So how come we don't have rapid testing strategy already in place? Yeah, but we are doing that. First, we have distributed this week, starting Monday, 1.5 million for those that are the young kids. We're putting a lot of pressure on the Feds, and they're doing a great job. They said they would ship to us rapid tests or auto-tests in the coming days. Hopefully, we'll have enough – I think we're putting enough pressure, but they collaborate very well – to put those auto-tests in front of a lot of Quebecers before Christmas. Dernier question, Kelly Craig, CTV. Dr. Arruda, good afternoon. You said you made the decision this morning. What changed your mind? And what information did you have this morning that maybe you didn't have a week ago that firmed up the decision? First of all, I have a more week of data, meaning that the hospitalizations were still stable. And I would say this is a very important issue. But if I see a trend that's going up, that's completely different. Second, we had our presentation of projections yesterday evening. So, with this, with all the analysis I've done, I was ready to take the decision today. And I understand that people also want to know. If I do arrive with the recommendation on the 22, it will be a little bit too late. So, I think – and I always told – it's going to be on the week of the 6th of December, because there is a timing issue for preparing, and I would get more data from what I got last week. And also, Omicron, I've got data that it's not actually circulating in Quebec, which have been different. If I find 10 cases on over the – more 800 cases, I would probably have an issue with this. You mentioned it in French, but for people who are unvaccinated, who want to go to a family gathering, and everybody else is vaccinated, how can a family address this sensitive topic? I think – I would tell the best gift you can have for Christmas is get a vaccine, because the ones who are not in the intensive care in the hospitals are almost non-vaccinated people. And people who are vaccinated, they can even have the virus and transmit it. But as they are all vaccinated, their impact is going to be very low. But if there is one person non-vaccinated, that person can go to intensive care. So, I would suggest the people who receive people to be careful and really don't accept unvaccinated persons. I don't want to make tensions in families, but it's a question of health, and I'm talking by the question of health. It's also for the protection of the unvaccinated person. Thank you for signing up to my show. Thank you. Sous-titrage ST' 501 ... 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